La parole est à Yitzhak Ben-Rachel Ben-Ezra de Dienmark, Charlotte Bat-Clara Blum et aussi la refroidisseur pour Auriel Yossef Ben-Yehudi Tziboni et le Rav Asher Tziboni de Marseille. La remarque de ce matin, Baba Kama 80A. Il y avait une histoire avec un homme très pieux, il avait des palpitations de coeur. Donc ce n'est pas comme aujourd'hui, tu vas à l'hôpital, ils te bronchent, ils te disent exactement qu'il y a une veine qui est bloquée ou un horde qui est bloquée. C'était il y a 3000 ans, ce n'était pas comme ça. Ils ont demandé au docteur à cette époque, qu'est-ce qu'il faut faire avec lui. C'est quoi le médicament, il n'y avait pas de médicament. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Le seul moyen pour enlever ces palpitations de coeur, qu'il boit de lait chaud dès qu'il a été tré, dès qu'on a tré le lait, qu'il est chaud encore, qu'il le boit chaque matin. Un verre chaque matin, dès que le lait est tré. Alors, Les amis lui ont emmené une chèvre, ils ont attaché la chèvre au pied du lit, Et chaque matin, il se levait, il avait la chèvre, il faisait traire le lait, et il buvait un verre de l'eau chaude. Les amis, Après un certain temps, Les rabbins, Puisqu'il n'est pas venu étudier longtemps, Alors ils sont venus le voir, ils sont venus le visiter. Quand ils sont rentrés à la maison, Ils ont vu une chèvre à la maison, attaché au pied du lit, Ils ont fait un demi-tour, ils sont sortis. Ok ? Pourquoi ? Ils ont dit, Il a un voleur attaché à son lit, Et nous on va rentrer chez lui. Pourquoi ? La Gemara nous explique là-bas, Qu'il est interdit en Israël, D'élever des menus bétails. Ni des moutons, ni des chèvres, Tout menu bétail est interdit. Pourquoi ? Parce que les menus bétails, c'est des voleurs. Ils rentrent dans des territoires privés, Et ils prennent le gazon. Ça c'était exactement l'histoire des bergers d'Abraham et des bergers de Lot. Quelle était la dispute entre les deux groupes de bergers ? Le berger d'Abraham, il disait aux bergers de Lot, Si vous voulez pêtre vos troupeaux, C'est rien qu'à la campagne, rien qu'au désert. Et eux ils rentraient dans la ville, Et ils mangeaient le gazon de territoire privé. Même Moshé Rabbenu, C'est écrit dans la Torah, Qu'il a fait pêtre le troupeau d'Hitro, Dans le désert, Mais pas dans la ville, Pas en entourage de la ville. Et de là, c'est sorti que l'Alaqah est interdit en Israël, D'avoir des menus bétails, Élever des menus bétails, Chèvres, moutons, Toutes choses comme ça. Les Khamim, ils ont commencé à examiner le dossier de ce Hassid. Imaginez-vous, aucune faute dans sa vie. Il n'a jamais fait une faute de sa vie sur Hassid. La seule faute qu'il a faite, c'est cette chèvre qui a été attachée à son pied de son lit. Et même lui-même, Il disait au moment qu'il était mourant, Je sais que je n'ai jamais fait une faute dans ma vie. Sauf le péché d'avoir cette chèvre à la maison en Israël, Sous-titrage Société Radio-Canada. On n'a pas le droit d'élever un chien. Il faut attacher un chien à une chaîne. Et l'agmara nous dit C'est tellement grave d'élever un chien à la maison, C'est comme élever un porc. Alors l'agmara dit, c'est quoi la différence ? Chien, porc, tous les deux ne sont pas cachers ? Il dit non. Parce que pour le porc, il y avait déjà une malédiction de Chachamim. Les Mekam ala be'arur. Chachamim, ils ont maudit celui qui élève des porcs. Regardez en Égypte. En Égypte, quand il y avait de la famine, Et Yosef était le roi, C'est écrit dans la Torah que quand les Égyptiens n'avaient plus d'argent, Ils sont venus lui vendre ses biens personnels. Au début, ils vendaient leur chambre. Après, ils ont vendu leurs chevaux. Après, ils ont vendu le troupeau. Et après, ils ont vendu eux-mêmes comme esclaves. Mais ce n'est pas écrit qu'ils ont vendu leurs porcs. Leurs porcs, ils n'ont pas vendu. Et la Mishnah nous enseigne, Dans la Seta, La Mishnah nous enseigne, Qu'à l'époque de Yosef, Le pays numéro un d'élevage de porcs, C'était l'Égypte. Comment ça se fait que la Torah ne dit pas Que Yosef a acheté le porc de ces Égyptiens ? Justement, il ne voulait pas. Quand il venait lui offrir du porc, Il dit ça, je ne prends pas. Tu peux me donner ton cheval, Ton âne, j'achète. Tu peux me donner tes brebis, j'achète. Ta maison, j'achète. Toi comme esclave, j'achète. Du porc, je n'achète pas. Pourquoi? Arour, maudit celui qui élève du porc. Alors il te dit, Élever un chien, c'est comme élever un porc. Arour. Alors il faut comprendre. Dit l'Agmara, Ça dépend aussi de quelle situation. Si quelqu'un habite dans le territoire occupé, En Israël, Il y a des terroristes qui veulent le soir rentrer et tout ça. Il a besoin d'un chien. Ça c'est permis. Mais, L'Agmara dit, Qu'il doit l'attacher en journée, Et le soir, il le lâche. Il lâche le chien pour qu'il fasse sa patrouille. Pour qu'il tourne, Pour qu'il surveille, Qu'il protège. Mais comme ça, Dans la maison privée, Ou dans la ville, Il ne faut pas avoir de chien. Pourquoi? Et l'Agmara nous explique pourquoi. L'Agmara nous dit, Que imaginez-vous, Il y a une femme enceinte. Elle passe devant le chien, Et le chien commence à boyer. Elle a peur, Elle peut faire une fausse couche. Si elle fait une fausse couche, C'est la responsabilité du patron de ce chien. Tu as pris une responsabilité sur toi, Qu'une femme a fait une fausse couche à cause de toi. De la peur, Elle peut faire une fausse couche. Et l'Agmara nous ramène une histoire. Elle ramène une histoire. L'Agmara dit, Qu'à l'époque du Talmud, Qu'il n'y avait pas de fourneau, De four privé. Chacun, il y avait un grand fourneau. Que tout le monde allait là-bas, Pour faire le pain, Cuire le pain. Alors voilà que cette femme arrive, Pour faire son pain, Sa pâte, Elle avait une pâte, Elle voulait cuire son pain. Il y avait un chien là-bas, Il y avait une personne déjà là-bas, Un homme, Avec un chien. Et le chien commençait à boyer sur la femme. Il lui dit, Ah, n'aie pas peur madame, Je lui ai arraché le dent, Il ne peut pas te mordre. Je lui ai arraché le dent. Elle lui dit, C'est trop tard. Elle était enceinte, Et de la peur qu'elle a eue, Elle a fait une fausse couche. Elle lui dit, C'est trop tard. Alors pour te dire, C'est une responsabilité. Alors maintenant tu dis, Qu'est-ce qui arrive avec un petit poudeul, Un petit poudeul, Un petit chihuahua, Tout petit comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut l'avoir ? Alors il y a des autres problèmes à la rique. C'est quoi le problème à la rique qu'il y a avec tout ça ? D'abord les chiens ne sont pas propres, Ils transpirent beaucoup. Alors le vendredi soir, Il y a beaucoup de gens qui aiment voir le chien, Dans la pièce là, Mais tu n'as pas le droit de faire qu'il douche devant un chien. Il est sale. C'est une saleté. Alors tu n'as pas le droit de faire un chien. Le chien, Se promène partout, Et des fois, Quand ils sont petits, Ils font de leurs besoins par terre. Alors ils salissent la maison. Ce n'est pas une question de salir la maison. C'est une question que tu ne peux plus faire de brakhot Devant les parties sales de la maison A cause de ce chien. On dit qu'Elia, On a vu, Ne rentre pas dans une maison où il y a un chien. Et on dit qu'il faut nourrir son animal Avant de s'asseoir à manger. C'est tellement compliqué. Alors, Occupe-toi des enfants. Fais des enfants au lieu d'acheter des chiens. C'est l'idéologie des Goïm. Un enfant, un chien. Les léodis juifs, C'est autant d'enfants que tu peux avoir. Tu as-tu à avoir Amin ve'amin.